Bonjour, est venu pour moi le temps maintenant de vous faire quelques petites capsules qui vont vous expliquer les notions de base du développement et de la programmation orient objet. Vous avez déjà vu ma première vidéo, la partie 1 de l'initiation à la programmation orient objet qui avait pour but de vous présenter une petite application à développer de A à Z. Même si vous n'avez pas tout compris, ce qui est tout à fait normal, vous avez vu quand même l'étendue de qu'est-ce que la création d'un programme, vous l'avez vu fonctionner et vous avez sûrement déjà vos petites idées, vos petits tests à faire, changer les valeurs à tel endroit et exécuter pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc maintenant pour achever en fait ce petit programme, est venu le temps de faire des capsules sur les notions de base que vous avez besoin pour faire de la programmation. Donc les premières capsules qui seront faites, la première sera sur les variables, qu'est-ce qu'une variable, à quoi ça sert, quels sont tous les types que nous pouvons avoir sur les variables. Ensuite nous allons aller sur les fonctions, les méthodes, quelles sont la différence entre les deux et ensuite il y aura une autre capsule sur les notions de base, par exemple les boucles, les scies, tous les types de conditions qu'on peut mettre. Donc il va sûrement y avoir aussi beaucoup d'autres petites capsules auxquelles je ne pense pas actuellement mais tout ça va faire un beau bassin dans lequel vous allez pouvoir réécouter, réécouter pour vous familiariser avec ce beau monde qui est le développement orienté-objet. Qu'est-ce que les variables? Les variables en fait c'est des dépôts de données, c'est des endroits où on va stocker de l'information. L'information a un type, que ce soit des entiers, que ce soit des vrais ou faux, que ce soit des caractères, des chaînes de caractères, des listes de chaînes de caractères, que ce soit des listes d'entiers, que ce soit des instances d'objets, tout ça peut être stocké dans des variables. Parce qu'une variable, en fait le nom le dit, ce sont des éléments qui seront variables selon les spécificités dans lesquelles on va les avoir déclarées. Donc ces valeurs vont changer au fur et à mesure de l'application. C'est comme si l'application prenait des notes au fur et à mesure de son exécution et changeait les valeurs de ces notes au fur et à mesure que le temps avance. Déjà, on va parler des droits d'accès. Donc hier, je vous ai montré qu'il y avait du public et aussi il y avait du private. Qu'est-ce que c'est que le public et le private? Le public et le private, c'est le droit d'accès. Donc en fait, cette variable-là, est-ce qu'elle va être accessible en public ou est-ce qu'elle va être accessible en private? Ce qui veut dire qu'est-ce qu'on va vouloir y accéder de l'extérieur de la classe? Donc par exemple, hier, on parlait d'une lampe avec des ampoules et un interrupteur, avec un ampoule et un interrupteur. Donc est-ce qu'on veut que la lampe puisse aller voir l'information à l'intérieur de l'ampoule? Pas nécessairement, parce que ce n'est pas nécessairement de son ressort. Donc si une variable ne doit pas être accédée de l'extérieur de la classe, nous allons mettre un private. Par exemple, dans le cas de notre ampoule, nous avions des private boules MBET électrisées, private boules est brûlée. Donc, dans ces deux variables, nous avons stocké des informations qui ne seront jamais vues par la lampe. C'est l'ampoule elle-même qui détient cette information-là et qui doit se servir de cette information-là pour son bon fonctionnement. Donc c'est des choses qui la regardent, elle, l'ampoule. Donc, en étant privée, la classe ne peut pas y accéder. On retourne aux variables. Donc, ensuite vient le type. Le type de la variable, c'est soit un bool, soit une string, soit un entier, soit une liste d'entier, ou une liste de string, ou une liste de tous les types d'objets qu'il peut y avoir. Je pourrais avoir même une liste d'ampoules. Je pourrais avoir une liste d'interrupteurs. Donc, une variable pourrait être, en fait, n'importe quoi, que ce soit des objets, que ce soit des instances d'objets, plutôt, ou que ce soit des types de base, comme les chaînes de caractères, les caractères, les booléens, les entiers, les longs, les shorts, et tous les types que nous allons voir un peu plus tard au travers du tuto. Donc, maintenant, nous allons faire, par exemple, un booléen, comme on l'avait déjà fait. Donc, ce qu'il faut savoir, dans les variables aussi, c'est, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre comme nom. En fait, tous les caractères alphanumériques et le underscore est autorisés dans les noms de variables. Par contre, on ne peut pas mettre de E accent aigu, on ne peut pas mettre de caractères spéciaux, comme les points d'interrogation, les pourcents, les signes de dollars. On ne peut pas mettre des caractères qui ne sont pas alphanumériques. Si on regarde les variables logiques, par exemple, on a le type bool, qui est, comme je l'expliquais hier, un booléen. Un booléen, c'est soit vrai ou faux. Ensuite, vient les variables de type texte, où c'est, on pourrait mettre un char, qui est un caractère unique, un caractère, et le type string, qui est une chaîne de caractère, dans laquelle on va pouvoir mettre un message entièrement de texte. Ensuite, vient les variables numériques, donc les int pour les entiers, les longs pour les longs entiers, les short pour les petits entiers. On va revenir après, pourquoi il y a cette différenciation entre le type des int, des longs et des short. Ensuite, pour le même principe, dans les numériques à virgule, on a les décimales, les floats, les doubles, et il y a beaucoup d'autres types qui sont moins utilisés, mais qui pourraient vous être utiles plus loin dans votre cheminement. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans les variables, on ne retrouve pas que des types de données. On peut retrouver aussi des listes, par exemple, une liste de caractères, char avec des brackets, int avec des brackets, donc c'est une liste d'entiers. Et si on utilise, par exemple, la classe list, l'objet de type list, et qu'on lui passe le type de ce qu'on veut comme liste, bon, on pourrait avoir des listes de strings, des listes de doubles, on pourrait même aller pousser encore plus loin, faire des listes qui contiennent des strings et des doubles affiliés ensemble. Ça, c'est des choses très, très complexes qu'on va regarder ensemble, en détail, lors de d'autres tutos. Mais j'essaie juste de faire un survol de tout ce qu'on peut retrouver dans les types de variables. Donc, on pourrait aussi, dans une variable, recevoir, comme hier, j'avais mes ampoules, m ampoule, m interrupteur, en fait, c'était des variables qui contenaient un instance de l'objet ampoule et un instance de l'objet interrupteur. Si on passe, par exemple, à l'ampoule, un objet de type couleur qui serait le mode de la couleur à afficher, donc le color est une variable de type color qui est un autre type d'objet. Le panel que j'ai passé dans l'ampoule, c'est aussi un type d'objet, une instance d'objet. Et si je reviens, par exemple, aux listes, la liste en tant que telle, c'est un objet. Et le fait qu'on lui dit qu'est-ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle des génériques qu'on va voir beaucoup plus tard. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer ça immédiatement. Donc, si on regarde ici le schéma que j'ai dessiné, on a les ints qui ont 32 petites cases, on a les caractères qui ont 8 cases, on a les short qui ont 16 cases, on a les boules qui ont 1 case et on a les longues qui ont 64 cases. Les cases qu'on voit ici se représentent en fait des cases de la mémoire, des cases binaires. Donc, dans chaque case, on va retrouver un 0 ou un 1 pour représenter l'information qui va être inclue dans ces cases-là. Donc, si on regarde, on se rend très, très rapidement compte que chacun des types n'a pas le même poids en mémoire. Donc, si on veut, par exemple, représenter la valeur 0 ou 1, nous n'irons pas utiliser les ints pour représenter soit 0 ou 1 en valeur, parce qu'on va avoir 31 cases de mémoire qui vont servir strictement à rien. Et si nous avons besoin de mettre la valeur 255, nous n'irons pas mettre ça dans un int. Nous allons mettre ça dans un short ou même un byte, parce qu'un byte, ça contient de 0 à 255, qui est exactement la même chose qu'un char. Un char, c'est un byte, mais le byte est numérique, tandis que le char est un caractère, ça représente un caractère. Ensuite, on a les longs, qui ont 64 bits et qui peuvent avoir des nombres énormes à l'intérieur. Et nous avons le int, lui, le int a peut aller de moins 2 milliards et quelques poussières jusqu'à 2 milliards et quelques poussières. Donc voilà, après la petite capsule sur les variables, j'espère que ce tuto a été très clair et très explicite. Donc, on se retrouve pour la prochaine capsule. À la prochaine et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada